Bonjour à toutes et à tous, l'association franco-marocaine de pathologie thoracique, le collège national des pneumologues du Maroc et le club Thorax, en partenariat avec l'association régionale des pneumologues Chasse Meknes et la société de radiologie marocaine, organisent des journées d'imagerie thoracique appliquées à la pneumologie. Cette année-là, on a la chance d'être à Fès, une ville mythique fondée il y a plus de deux siècles, avec un grand potentiel religieux, culturel, social, scientifique. Et là, il abrite la première faculté mondiale en cours d'exercice depuis sa création. Il a été fondé par une femme, Fatema Fieria, c'était en 859. Et c'est une faculté qui continue ses promotions depuis sa création. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la première faculté au monde en activité. Cette année-là, on a la chance d'avoir des experts européens francophones de France, de Belgique et de Suisse, ainsi que nos amis maghrébins, les tunisiens, les algériens, les marocains, les mauritaliens. Et pour la première fois, on s'est ouvert sur l'Afrique subsaharienne. On a des participants du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Volké-la-François et Togo. Voilà, donc c'est pour la première fois, on a une participation africaine. On va essayer un petit peu d'élargir dans les prochaines éditions les participants africains et autres. Je remercie infiniment toutes les personnes, ou disons tous mes amis, qui sont tous des amis, qui ont participé à la réalisation de ce projet. Tout particulièrement, notre ami Dr Gérard Durand, Professeur Mounia-Savage, Professeur Najat-Sherif El-Hil-Rissi, qui devrait être avec nous, mais il a des petits problèmes de santé. On lui souhaite un bon établissement. Voilà, donc je donne la parole, et je remercie aussi nos partenaires pharmaceutiques qui nous soutiennent dans cette manifestation. Je laisse la parole à mon ami, le Dr Gérard Durand. Mon discours sera très bref, puisque j'avais quasiment le même discours. Quasiment. Dans le février 2023, nouveau congrès AFMAPAT Club d'Orax au Maroc, qui est, comme chacun le sait, une terre de grande hospitalité. Alors ce congrès, il est placé sous le signe de la magie. Magie d'abord de Fès, qui est une ville absolument incroyable. Alors je ne vais pas vous reparler de la vieille université. Tout ça, tout a été dit. Magie ensuite dans le programme, car il y a eu de nombreux clous de baguettes magiques qui ont transformé ce programme. et j'espère que chacun va y trouver son compte. Il y a de nombreux topos qui ont été réalisés. Magie, également, dans le nombre de participants, puisqu'il semble que l'on soit plus de 200, et donc, il dit nombreux participants, il dit nombreuses rencontres, et nombreux échanges, et donc enrichissements mutuels. Donc je voudrais effectuer également des remerciements. Alors remerciements au bureau de l'AFMAPAT et à son président, Abdelila Tébé, bien évidemment, à la Société marocaine de radiologie, et à notre absente Najat Shérif Idrissi, à notre hôte, Mouna Serhat, je ne sais pas si elle n'est pas arrivée, mais elle va arriver. Et enfin, à tous les orateurs, qu'ils soient marocains, qu'ils soient du club Thorax, et j'ai une pensée, pour ceux qui ne sont pas là quand même, Mathieu Lederlin, Marie-Pierre Debré, et Mostafa Elagent, et je remercie ceux qui sont venus en supplément, c'est-à-dire Thomas Villeneuve et Bouchra Lamia. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je ne vais pas redire qu'il y a des gens de multiples pays. C'est un progrès, donc, international. Prenez beaucoup de plaisir pendant ces deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada